Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Chers compatriotes, chers concitoyens, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de mettre aujourd'hui votre bulletin dans l'urne. Car, comme le dit mon bon frère, si le droit de vote est un droit, le devoir électoral est un devoir. Oui, oh ben je sais. Fort de ce qui pourrait passer pour une évidence aux yeux du plus grand nombre, je me permets de rappeler ici à ceux qui voudraient aller à la pêche un beau dimanche de printemps qu'il est important de montrer qu'on est capable d'exprimer une opinion à défaut d'avoir des idées. Sinon après, il ne faudra pas venir pleurer. Voici donc quelques conseils pour attaquer votre journée civique avec entrain. Au lever du lit ou pendant le trempage de la tartine beurrée dans le café au lait, réfléchissez bien aux candidats que vous allez élire. Une fois dans l'isoloir, il faudra faire vite si vous ne voulez pas voir se former une queue interminable derrière vous, ce qui est très gênant quand on n'a pas l'habitude. Et ne comptez pas sur vos concitoyens pour vous venir en aide au dernier moment. Les apostrophes du genre « Dites donc, chère madame, vous votez pour qui, vous ? » Parce que moi, j'hésite entre le gros calé d'en jaune et la petite brune qui a l'air d'aimer mieux ça que la tête de veau. Ce genre de réflexion pourrait gêner la population votante et même vous attirer des ennuis, surtout si vous vous adressez au président du bureau. Son savoir en matière de procédure électorale lui interdit de vous influencer d'une manière ou d'une autre. Et s'il vous fait un clin d'œil au moment où vous prenez les bulletins, c'est qu'il est affublé d'un tic, rien d'autre. Ayez soin de repérer l'adresse du bureau de vote avant de vous y rendre le nez au vent. Car si vous êtes en voiture, prévoyez le parking. Vous ne pourrez pas dire aux policiers de faction « Vous inquiétez pas, j'en ai pour deux minutes ». De même, évitez de lui proposer un petit billet pour l'agarer, il n'est pas voiturier. Dans le bureau de vote, et quelle que soit la force de vos convictions, soyez discret. La campagne est terminée. N'essayez pas de faire du prosélytisme pour amener à votre cause quelques indécis. Pas de déclarations tonitruantes comme « On va les avoir, ils vont dérouiller » ou « T'as vu la gueule de ce con-là ? » Votre silence est le gage de l'impartialité du lieu où se déroule le vote. À ce sujet, votre conduite dans l'isoloir, se doit d'être irréprochable. Vous devrez laisser les lieux dans le même état que celui dans lequel vous les avez trouvés, à condition, bien entendu, que cet état soit bon. Si ce n'est pas le cas, sortez tout de suite de l'endroit pour signaler l'anomalie. Le paquet d'étrons séchés ou les mouchoirs usagés, souvent déposés par des plaisantins de mauvais goût, doivent être rapidement évacués afin, là encore, de nuire le moins longtemps possible à la sérénité des lieux. Au moment de mettre le bulletin dans l'enveloppe, ne croyez pas utile de rajouter des appréciations personnelles. du style « Vas-y, Raymond, c'est toi le meilleur ! » Cela aurait pour conséquence d'annuler illico la voix de votre champion. Et surtout, au moment où vous déposez dans l'urne le précieux bulletin, qui peut-être changera votre vie, évitez l'humour déplacé avec le président du bureau. Cet homme ou cette femme sacrifie une journée entière de sa vie pour une noble cause. Il n'est pas nécessaire de lui imposer vos blagues pesantes. Donc, pas de « Et hop ! » Ça glisse tout seul, comme avec ma femme. Voilà, chers concitoyens, puissent ces précieuses recommandations vous inciter à remplir votre devoir comme vous remplirez les urnes. Ah, merci, Philippe ! Ah ben, avec vous, la démocratie est nettement plus joyeuse. Mon cher Philippe, à dimanche prochain ! À dimanche prochain ! Merci, Philippe ! Dans un instant, la suite de la Louboutin...